Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Mon intervention porte sur un sujet dont on parle peu mais ô combien très alarmant. Dans un rapport sur les violences faites aux femmes en Europe publié en 2014, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne soulignait que 34% des femmes handicapées avaient subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire, contre 19% des femmes valides. Certaines associations d'aide aux victimes indiquent même que 4 femmes en situation de handicap sur 5 en France auraient subi ou subissent des violences. Un chiffre que le Conseil français des personnes handicapées n'a pu toutefois valider, faute de données précises sur le sujet. Quoi qu'il en soit, les violences envers les femmes handicapées est une réalité, Madame la Ministre, et que l'on peut contester. Un numéro d'appel et d'écoute a d'ailleurs été mis en place en 2016, géré par l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Ce numéro reçoit en moyenne 51 appels par mois. Cependant, l'association pointe le fait que les appels diminuent lorsque le numéro n'est plus relayé par les médias. Aussi, il me semble essentiel, dans le cadre de la politique interministérielle du handicap, de mener une véritable campagne de sensibilisation sur ce sujet, mais aussi et surtout de réfléchir à de véritables structures d'accueil pour ces femmes. Ma question est donc la suivante. Ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, que cette démarche pourrait s'inclure dans l'un des cinq grands chantiers nationaux détaillés à l'occasion de la dernière conférence nationale du handicap ? Je pense plus précisément au chantier dédié à la représentation des personnes en situation de handicap dans la construction des politiques publiques. Je vous remercie. Merci, Madame Isabelle Valentin.